Non, les théories de fans ne sont pas seulement réservées à des séries comme Game of Thrones et Saren Daenerys, la fin de la casse à des papilles, la maladie potentielle de Meredith dans Grey's Anatomy. Les feuilletons quotidiens aussi peuvent donner lieu à de nombreuses théories sur leurs intrigues et leurs personnages. Lucie, le personnage joué par Laurie, est-elle vraiment morte dans Demain nous appartient ? Qui est la mère du bébé Naël dans Ici tout commence ? Chaque semaine, les folles intrigues des feuilletons se prêtent à toutes les questions et devinettes possibles. C'est encore le cas de l'histoire dramatique autour de Victoire, qui a frôlé la mort dans Demain nous appartient. Depuis qu'elle a subi une grève de cœur qui lui a sauvé la vie, la jeune médecin est en proie à des visions et des hallucinations. Les visions de Victoire proviennent-elles de son donneur dans Demain nous appartient ? Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce jeudi 30 septembre, Victoire voit un homme assis sur une chaise dans sa chambre et fait une crise de panique. Dans la nuit, elle revoit l'homme en question et hurle, tandis que celui-ci lui dit, bah alors, c'est juste moi. Mais d'où viennent ces visions ? Victoire, Solène Hébert commente les changements de Demain nous appartient, pourrait-elle ressentir des choses provenant de la vie de son donneur ? Ce dernier connaissait-il l'homme que Victoire pense voir devant elle ? Un extrait de Demain nous appartient semble en tout cas étayer l'hypothèse selon laquelle les visions inexpliquées de Victoire proviendraient de sa grève de cœur. Samuel, lui, en est persuadé et tente de convaincre William, absolument pas réceptif. Samuel, Axel Keener un point commun avec Emma Smith, lui rappelle que lorsqu'il a rencontré Iris, qui avait reçu le cœur de Layla, l'ancien amour de Samuel, le médecin avait immédiatement été troublé. J'ai lu des études américaines sur la mémoire cellulaire, des articles sérieux. Il disait que les souvenirs des individus ne pouvaient pas seulement être contenus dans le cerveau mais dans tout le corps, dans les muscles, dans les organes, dans les cellules. Le cerveau de Victoire reçoit les informations de ce cœur et il les traite comme si c'était ses propres souvenirs. Qui est le donneur de Victoire dans Demain nous appartient ? Impossible pour Samuel de convaincre William, le cartésien, la seule explication à ce que traverse Victoire, c'est qu'elle en état de stress post-traumatique. Samuel, tes médecins, comment tu peux croire à des conneries pareilles ? William, Kamel Belgazi va bientôt retrouver Jennifer Loray, clôt le sujet, il ne veut plus en entendre parler et il interdit à Samuel d'en parler à Victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !